Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur les bases de l'électricité. Aujourd'hui on va plutôt s'intéresser aux applications des outils de base qu'on a vu dans la deuxième partie, c'est-à-dire les résistances équivalentes et les diviseurs. Je vais commencer par faire quelques rappels sur ces outils, puis ensuite on va les appliquer dans cinq cas différents. Ces outils sont des outils qu'on va appliquer à des cas particuliers que sont des résistances en série ou des résistances en parallèle. En haut, vous voyez le schéma de deux résistances en série. On sait que la résistance globale, c'est ce qu'on appelle la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances. On peut aussi, dans ce cas-là, appliquer le diviseur de tension pour calculer par exemple la tension U1 connaissant la tension U aux bornes de l'ensemble. Dans le cas des résistances en parallèle, c'est exactement la même chose. On peut calculer la résistance équivalente, qui est la résistance de l'ensemble. Et on peut aussi calculer le courant traversant une des deux résistances en parallèle, connaissant le courant qui alimente l'ensemble des deux résistances. Appliquons maintenant ces principes à des cas particuliers. Commençons par le cas des résistances égales. Si nos deux résistances en série sont égales, on va leur donner la valeur R à toutes les deux, la résistance équivalente, c'est la somme des deux, c'est donc 2R. On peut s'arrêter deux minutes sur ce cas. En fait, si on utilise deux résistances montées en série, on double la résistance, c'est-à-dire qu'on pourra faire passer deux fois moins de courant à travers l'ensemble. Il faut imaginer que ça, c'est analogue à un tuyau. On veut faire passer de l'eau à travers. Si le tuyau est deux fois plus long ou deux fois plus fin, l'eau aura deux fois plus de mal à passer à travers. Pour les résistances, c'est exactement la même chose. La résistance porte bien son nom, elle résiste au courant. Si on double la résistance, on résiste deux fois plus au courant. Dans le cas des résistances en parallèle, c'est exactement l'inverse. Puisque la résistance équivalente, c'est R1, R2 sur R1 plus R2, on a les deux résistances valent R. On va avoir R² sur 2R, c'est-à-dire R sur 2. C'est comme si on offrait au courant deux canaux à travers lesquels il va pouvoir passer. Si vous avez deux tuyaux en parallèle, vous pourrez faire passer deux fois plus d'eau à travers. Là, c'est exactement la même chose. Si vous avez en parallèle deux chemins que le courant peut prendre, vous pourrez faire passer deux fois plus de courant à travers. On a un autre cas extrême qu'on peut étudier. C'est le cas où R1 est très petit devant R2. Je vous ai remis le schéma pour deux résistances équivalentes. On a une résistance R1 qui est très petite et une résistance R2 qui est très grande devant R1. Dans ce cas-là, si vous calculez la somme R1 plus R2, R2 va l'emporter. La résistance équivalente à l'ensemble des deux, ce sera à peu près R2. C'est comme si R1 n'avait aucune influence sur le reste du circuit. Vous avez ensemble deux résistances, l'une après l'autre, l'une qui résiste beaucoup au courant et l'une qui ne résiste pas beaucoup au courant. Celle qui ne résiste vraiment pas beaucoup n'aura pas vraiment d'influence sur l'ensemble du circuit. Pour les résistances en parallèle, c'est exactement l'inverse. C'est souvent comme ça. Ce qui se passe avec les résistances en série est l'inverse de ce qui se passe avec les résistances en parallèle. Ici, si R1 est très petite devant R2, vous avez deux chemins pour le courant. Un où ça résiste beaucoup, un où ça ne résiste vraiment pas beaucoup. Et dans ce cas-là, le courant va massivement s'engouffrer dans le chemin où ça ne résiste pas beaucoup. Finalement, la résistance équivalente à tout ça, ce sera à peu près R1. Et ça peut être confirmé par le calcul mathématique. Donc ce sont des cas particuliers qui sont très très souvent utilisés, puisque c'est des cas qu'on va retrouver assez régulièrement. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent apprendre par cœur aux étudiants. En série, la plus grande résistance l'emporte. En parallèle, c'est la petite qui l'emporte. Et alors, qui l'emporte, ça veut dire que le résultat, la résistance équivalente, est à peu près égal à une seule des deux résistances. Et le à peu près étant une approximation qu'il faut faire de manière raisonnable. Et raisonnable, c'est selon le cas en fait. On va passer à un exemple un peu plus concret. Vous avez un réseau électrique, qui ici va être constitué de simplement deux résistances. Et vous voulez savoir ce que ça consomme. Vous avez un générateur de tension, ici qui génère une tension E. On peut imaginer que c'est par exemple une centrale nucléaire ou la prise de courant du secteur. Et vous aurez deux résistances qui vont être placées en série. Dans ce cas-là, ce qui va nous intéresser, c'est le courant I. On va vérifier par exemple qu'il n'excède pas à une valeur limite pour des raisons de sécurité ou des raisons de consommation si on veut faire des économies d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? C'est très simple. Puisqu'on a deux résistances en série, la solution qui paraît extrêmement logique, c'est de calculer la résistance équivalente à ces deux résistances en série. Voilà. Et on n'oublie pas de refaire le schéma équivalent, puisque sinon on peut se perdre un petit peu dans tout ça et ne pas savoir ce qu'on calcule. Ici, on fait apparaître à nouveau le courant I. Et sur ce schéma-là, il est assez évident que le courant I, c'est E sur REC, sachant que REC, c'est R1 plus R2. Donc là, on a le résultat assez facilement. Par contre, on ne pourra pas appliquer l'outil calcul des résistances équivalentes si ce qu'on cherche, c'est la tension U au bord de R2. Parce que si vous calculez la résistance équivalente à l'ensemble, U n'apparaît plus sur le schéma équivalent. C'est pour ça qu'il est très très important de retracer systématiquement le schéma équivalent. Ça vous permet de vérifier que ce que vous cherchez à calculer apparaît toujours sur le schéma et que vous avez utilisé le bon outil. Donc vous voyez, dans ce cas-là, la tension U, qui est au bord de R2, c'est sa définition, n'apparaît plus sur le schéma équivalent, puisque R2 n'apparaît plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Puisqu'on ne peut pas calculer U avec simplement l'outil résistance équivalente, on va plutôt appliquer le diviseur de tension. Le diviseur de tension, dans ce cas-là, il va vous permettre d'obtenir très très rapidement que U vaut R2 sur R1 plus R2 fois E. Là aussi, on va s'arrêter deux secondes sur ce résultat. Déjà, on l'a vu quand on a mis en place l'outil diviseur de tension, donc dans la vidéo précédente, U est inférieur à E, puisque la tension E va se diviser, c'est pour ça qu'on applique le diviseur, elle se divise en deux tensions, une aux bornes de R1, une aux bornes de R2. Avec ce calcul, on voit quelle est la fraction de E qui va permettre d'obtenir U. On a vu tout à l'heure que des fois, sur un montage, on avait deux résistances très différentes. Si c'est le cas ici, mettons si R1 est très petit devant R2, dans ce cas-là, regardez la formule mathématique, R1 plus R2, c'est à peu près R2, R2 sur R2, c'est 1, donc U va être à peu près égal à E. La division se fait au profit de la tension aux bornes de R2. On a vu aussi tout à l'heure que, dans ce cas-là, R2, entre guillemets, l'emporte. Donc c'est à peu près comme si, sur ce schéma en particulier, R1 n'avait aucune importance et pouvait être remplacé plus ou moins, moyennant une approximation raisonnable, par un fil. Si vous remplacez R1 par un fil, vous verrez bien que U est égal à E. Dans le cas contraire, si R1 est très grand devant R2, regardez de nouveau le calcul mathématique, vous verrez que R1 plus R2, c'est à peu près R1. On obtient R2 sur R1 fois E. R2 sur R1, c'est une fraction qui est très petite devant 1, d'où U très petit devant R2. Dans ce cas-là, le partage, la division de tension, se fait au profit de la tension aux bornes de R1. et c'est comme si E se répartissait beaucoup sur R1, pas beaucoup sur R2. R2 est presque un fil du point de vue du circuit. Presque. Il y a toujours une approximation, n'oubliez pas. On va faire à peu près la même chose, mais avec ce cas un tout petit peu plus complexe, où nous avons deux résistances en parallèle, U et la tension aux bornes de deux résistances en parallèle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer directement le diviseur de tension, puisque le diviseur de tension s'applique sur deux résistances en série. Ce n'est pas le cas. On a deux résistances en parallèle, et on a la résistance R1 qui est montée en amont. Donc là, on ne peut pas appliquer comme ça le diviseur de tension. Par contre, puisqu'on a deux résistances en parallèle, on peut appliquer les résistances équivalentes, donc calculer la résistance équivalente à l'ensemble R2, R3 en parallèle, et on voit où ça nous mène. On refait le schéma électrique avec cette résistance équivalente qui est là signalée en bleu, je l'ai appelée R2,3, et vous voyez qu'en reportant les tensions du circuit d'en haut sur le circuit d'en bas, U apparaît toujours, puisque si on fait un calcul de résistance équivalente, on conserve la tension aux bornes de l'ensemble. C'est un peu dans la définition des résistances équivalentes. Donc on obtient cette résistance R2,3, R2, R3 sur R2 plus R3, et on s'aperçoit ici que sur le nouveau schéma, R1 et R2,3 sont en série. Donc là, on peut appliquer le diviseur exactement de la même manière que ce qu'on a fait à l'exemple précédent, et on obtient R2,3 sur R1 plus R2,3 fois E. On va réinjecter l'expression de R2,3 dans cette dernière expression, et moyennant quelques manipulations, on obtient un produit sur la somme des doubles produits, la somme des doubles produits étant une forme mathématique qu'on va retrouver assez régulièrement quand on a trois résistances dans le circuit. Voilà comment on obtient le résultat final dans le cas de l'application du diviseur de tension, finalement, sur des circuits qui ne sont pas, au départ, en série. Passons maintenant à l'application du diviseur de courant. Donc là, on a le diviseur de courant qu'on va vouloir appliquer sur deux résistances en parallèle. On obtient R1 sur R1 plus R2 fois le courant I0, qui est le courant issu du générateur de courant. Et à nouveau, on s'arrête sur ce résultat. On a bien un courant final qui est inférieur au courant du générateur, comme tout à l'heure, puisque le courant issu du générateur va se diviser dans les deux branches, celle de R1 et celle de R2. Si on a R1 très petit devant R2, le courant du générateur va passer majoritairement à travers R1, qui est la résistance qui résiste le moins. Donc il n'y aura quasiment rien à travers R2. De nouveau, en parallèle, c'est la plus petite qui l'emporte, la plus petite étant ici R1. Donc le courant I sera très petit devant I0. Et dans le cas inverse, si R1 est très grand, le courant va plutôt passer à travers R2. Donc I sera proche de I0. Il faut s'habituer à manipuler ces questions-là assez facilement, assez rapidement. Donc n'hésitez pas à étudier encore et encore et encore ce type de circuit très très simple pour bien comprendre où circule le courant et dans le cas des résistances en série, comment se répartit la tension. Comme tout à l'heure, on va traiter maintenant un cas un petit peu plus complexe. Nous avons trois résistances en parallèle et nous cherchons le courant I qui circule à travers la résistance R3. Comme tout à l'heure, on va utiliser les résistances équivalentes pour réduire ce circuit à un circuit avec deux résistances dans l'idéal de résistances en parallèle puisque ça nous permettra d'appliquer le diviseur de courant. Il faut choisir quelles sont les deux résistances en parallèle qui vont constituer la résistance équivalente. Tout à l'heure, j'avais pris R2 et R3. Si je faisais ça ici, j'aurais la résistance équivalente à R2 et R3 donc je n'aurais plus R3. Donc je ne peux plus, dans le nouveau schéma, calculer le courant à travers R3 qui simplement n'existe plus. Ce qu'on va faire ici, c'est calculer la résistance équivalente à R1 et R2 en parallèle. Ça nous donne ce nouveau schéma. La résistance équivalente à R1 et R2 en parallèle vient se placer en parallèle de R3. R3 existe toujours. On peut calculer le courant en le traversant et aussi, on peut appliquer facilement le diviseur de courant. Donc on a calculé la résistance équivalente. On applique le diviseur de courant et on n'a plus qu'à faire le pull qui nous permet d'obtenir un produit sur la somme des doubles produits fois le courant initial I0. En conclusion, l'outil résistance équivalente est souvent présenté comme un outil de simplification des circuits. C'est vrai, mais il faut quand même prendre cette notion avec quelques pincettes. Si le circuit sur lequel vous travaillez a été conçu avec, mettons, trois résistances, c'est que ces trois résistances, elles ont des raisons d'être là. Donc, quand vous utilisez les résistances équivalentes, ce n'est pas vraiment pour simplifier les circuits. Les concepteurs ne sont pas idiots. S'ils ont mis des résistances, c'est qu'ils avaient besoin de résistances. C'est pour mettre, entre guillemets, dans une boîte, une boîte noire, comme d'habitude, la partie du circuit que vous n'étudiez pas. C'est une simplification théorique des circuits pour appliquer un outil en particulier derrière, pour faire un calcul en particulier. Mais ce n'est pas pour réellement simplifier les circuits et faire mieux le boulot d'un concepteur. Donc voilà, on simplifie la partie des circuits sur laquelle on ne se focalise pas. Il ne faut pas simplifier n'importe comment. Si vous simplifiez la partie du circuit sur laquelle vous vous focalisez, vous allez perdre, entre guillemets, sur le schéma équivalent, la résistance sur laquelle vous allez travailler. Celle au bord de laquelle vous cherchez l'attention, celle à travers où vous cherchez le courant. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on va faire, voir où on veut aller et ne pas simplifier tout le temps, n'importe comment. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concernera un autre outil. Bon, ben, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada